Les coulisses d'Ubis, c'est le regard des communicants et des spécialistes sur l'actualité économique. Ce soir, le clash entre deux grands patrons et Carrefour qui se lance dans la restauration. Pour en parler, Isabelle Bordry, bonsoir. Vous êtes fondatrice de Retency et Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes directeur de la communication de Foncia. Et on commence avec Carrefour qui se lance donc dans la restauration. Le groupe ouvre son premier restaurant, 63 mètres carrés, en plein cœur de Paris, rue Rambuteau. Baptisé Bon Appétit, le concept reprend tous les codes de la restauration rapide, mais avec des produits sains. Et ce n'est pas le seul à se lancer sur ce créneau. Il y a aussi Auchan, il y a aussi Franprix. Ce nouveau concept, il est baptisé Distri Ration. Isabelle Bordry, est-ce que Carrefour surfe clairement sur la tendance ? En tout état de cause, il y a une transformation absolument incroyable dans l'usage et dans le fait d'aller faire ces courses d'une manière un peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après la distribution de masse qui a été inventée il y a 30 ou 40 ans, les consommateurs recherchent les circuits courts, recherchent le manger mieux, le bio, le digital, le commerce de proximité. Et donc tous ces grands groupes sont absolument dans l'obligation de se transformer. Carrefour avait annoncé des licenciements il y a 6 ou 7 mois. Casino a annoncé effectivement le fait qu'il allait vendre des hypermarchés. Donc toutes ces grandes surfaces sont devant une espèce d'obligation d'aller très très vite et de suivre les nouveaux usages des consommateurs. Alors maintenant la distribution, il y a effectivement deux types de distribution. Il y a la distribution type Ikea où le restaurant est intégré complètement dans le concept. Flunch qui est aussi un système et une restauration qui est aussi intégrée à l'intérieur des Auchan. Et puis vous avez la restauration dite rapide qui est là un secteur différent, qui représente 50 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est un gros secteur mais qui est très morcelé. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enseignes. Et quand vous regardez aujourd'hui le niveau de chiffre d'affaires de ces enseignes, par exemple Buffalo Grill qui a 300 ou 400 restaurants en France, c'est 300 ou 500 millions d'euros. Et donc c'est finalement très peu de choses quand vous comparez ça au chiffre d'affaires de Carrefour qui est de 84 milliards. Donc c'est un petit plus. Et donc la vraie question c'est est-ce que c'est vraiment une diversification qui est absolument nécessaire pour Carrefour ou est-ce que c'est une diversion ? Et là je pose la question, je ne suis pas certaine de la réponse. Frédéric Fougera, après le concept des coins snacking Bonap, là Carrefour fait clairement un pas, un grand pas dans la restauration. Oui, c'est un test, c'est un test, c'est un nouveau métier. Ce n'est pas un métier aberrant quand on a des bouchers, des poissonniers, des boulangers, des pâtissiers, des cavistes, pourquoi pas des primeurs, pourquoi pas se mettre à faire de la restauration et de la cuisine. Mais c'est clairement une nouvelle activité. Ce n'est pas nouveau parce que Monoprix par exemple avait déjà testé avec Monopdélie par exemple. Mais là on est vraiment dans une structure dédiée, dans un restaurant. Donc c'est un test comme ils le disent. Enfin ils ne le présentent pas autrement que comme un test qui pourrait ensuite décliner si ça remporte un succès. Si ça marche, effectivement. Et vous y croyez vous à cette diversification du groupe Carrefour dans la restauration ? Alors on parle beaucoup de la diversification et du besoin de transformation de la grande distribution dans cette émission notamment. Ce n'est pas qu'une question de mètre carré qu'il faut requalifier ou qu'il faut réadapter en réduisant les hypers. Donc c'est aussi aller chercher d'autres revenus, peut-être aller chercher d'autres clientèles. Maintenant est-ce que la restauration c'est la bonne voie ? En tout cas c'est une voie effectivement et c'est un marché qui est très largement ouvert. Maintenant autre question est-ce qu'il faut aussi s'appeler Carrefour pour faire un restaurant ? Je ne suis plus dubitatif sur ce point. L'image de la grande distribution, que ce soit Carrefour ou d'autres, amène quand même inconsciemment à d'autres idées, d'autres imaginaires que le confort, le plaisir de ce qu'on recherche en allant chercher, en allant au restaurant. Mais justement Isabelle Bordry, est-ce que ça brouille pas l'image de Carrefour quelque part ? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un an, Bompard a dit que le manger mieux est effectivement un élément clé, une valeur dorénavant de Carrefour. Et donc le positionnement de ce restaurant, tel qu'il a été décrit jusqu'à présent, c'est effectivement de dire qu'on va manger des produits biologiques, etc. Donc sur toute cette image, manger mieux, circuit court, etc. ça peut sûrement apporter des choses. Maintenant, effectivement, c'est du service, c'est de la proximité, mais c'est un nouveau métier et pour Carrefour, je trouve que c'est quand même assez éloigné. On suivra ça. Frédéric Fougera ? On est complètement, comme vous le dites, dans la cohérence de la stratégie d'Alexandre Bompard donnée il y a un an et demi. Donc dans ce sens, Carrefour est complètement en ligne avec son état d'esprit, sa philosophie. Mais c'est un petit peu comme si un constructeur automobile spécialiste du design se mettait à faire des canapés. Est-ce qu'on aurait envie de s'asseoir ou d'acheter un canapé Renault ? Voilà, c'est la question. Là est la question, effectivement. Allez, on parle maintenant dans les coulisses du Biz de ce clash entre deux grands patrons du 440. Ça s'est passé sur le plateau de BFM Business aujourd'hui. Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, a critiqué, sans la nommer directement, l'arrivée de Total sur le marché de l'électricité via sa nouvelle filiale Total Direct Energy. On l'écoute, il était l'invité d'Edwige Chevrillon ce midi. Aujourd'hui, on voit l'attrition progressive du marché du pétrole avec le développement de véhicules électriques. Peut-être un jour aussi du marché du gaz. Pour l'instant, non, parce que le gaz se développe beaucoup dans le monde. Mais la consommation de gaz baisse en France. La consommation d'essence, elle va nécessairement baisser avec l'avènement du véhicule électrique. Et donc, on voit des gens qui sont sur des métiers en attrition, qui viennent sur nos métiers. C'est bien la preuve que l'électricité, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, c'est ce que disent toutes les agences internationales, toutes les conférences internationales. Et donc, quand vous voyez Engie et Total dire l'avenir, c'est l'électricité, vous dites stop. Eh bien, on dit, on est content parce que c'est bien notre métier. On a bien l'intention de se développer sur notre métier. Nous, on n'a pas besoin d'aller sur le métier des autres. Et la réponse de Patrick Pouyanné n'a pas tardé. Le patron de Total a sèchement répondu sur Twitter. Cher Jean-Bernard Lévy, aurais-tu le monopole des électrons ? Total est fier et croit dans son cœur de métier de pétrole et gaz. Se développer dans toutes les énergies, c'est agir pour la transition énergétique. On en parle quand tu veux. Isabelle Bordry, ce genre d'échange entre deux patrons du CAC, c'est assez rare ? Oui, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'après les hommes politiques qui s'envoient des petites phrases, on assiste maintenant à des petites phrases entre effectivement le grand patron. Cela dit, je trouve que la remarque de Jean-Bernard Lévy est quand même, je trouve, tombe un peu à côté. Quand on regarde les chiffres comparés d'EDF et de Patrick Pouyanné, et donc de Total, on peut dire que le marché du pétrole est un marché en attrition. Cela dit, quand on regarde le résultat net du groupe Total depuis 3-4 ans, il a quand même plus que doublé. Alors que le résultat net d'EDF, qui travaille quand même dans un marché avec des prix régulés, a été divisé par 3 l'année dernière. Sûrement pour de bonnes raisons. Cela dit, à la place de Patrick Pouyanné, j'aurais soit pas répondu à ce genre d'attaque, soit été beaucoup plus viril en la réponse qui a été faite. Parce que je trouve que ce qui a été dit par Jean-Bernard Lévy est un peu déplacé dans les circonstances. Frédéric Fougera, votre position ? Avant, je voudrais juste, parce que je veux faire de l'ingérence dans leurs affaires, saluer mes deux homologues que sont Julien Villeret, le dire-com de EDF, et Jacques-Emmanuel Saunier, le dire-com de Total. Qui sont des grands dire-coms que j'admire. Je suis désolé par avance de venir me mêler de leurs affaires. Alors, moi, je ne suis pas aussi certain qu'il aurait fallu être plus viril. Mais c'est intéressant d'avoir ce contraste d'opinion. D'abord, c'est en réalité un micro-événement. Et je pense qu'effectivement, il y a un décalage dans le président d'EDF de se comporter presque déjà comme un mauvais perdant. Alors, c'est le début de la partie, et il se présente presque déjà comme un mauvais perdant. Bon, certes, c'est une pique, c'est un peu sec. Au départ, c'est juste factuel. Mais en même temps, je pense que c'est justement plutôt sa virilité. C'est un grand dirigeant, c'est un décideur. Il a parlé avec ses tripes. Il a répondu, voilà, franchement, en toute transparence, ce n'est pas une punchline qui a été travaillée par des dizaines de communicants, comme avant un débat politique. Là, je pense que c'est juste une parole naturelle qui est sortie comme ça. Et je trouve que le président de Total, justement, dans toute sa rondeur, a répondu avec cette forme, avec cette hauteur, avec un peu de, quelque part, avec un peu d'humour. Et puis, en même temps, lui rappelant quand même son positionnement dominant, notamment dans les transports avec l'essence. Et puis, aussi, son entrée, finalement. Et lui aussi, il a le droit de participer à la transformation énergétique. Donc, j'ai trouvé cet échange sympathique. Échange sympathique. Isabelle Bordry ? Et puis, à souligner, Total Direct Energy est quand même une vraie réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le marché de la distribution, c'est vraiment une entreprise qui apporte du service, qui est à l'écoute des consommateurs. Et donc, je trouve que c'est plutôt une belle entreprise. C'est effectivement une offre nouvelle. Et j'en parle en connaissance de cause, parce que chez Foncia, on a un partenariat avec Total Direct Energy. Et c'est vraiment une offre nouvelle. C'est de l'énergie verte, basée sur l'éolien et sur l'eau solaire. Donc, les clients, ils sont très sensibles. Et c'est aussi des coûts très réduits. Et en matière de logement, les coûts d'énergie, c'est très important. Donc, Total Direct Energy, c'est une belle aventure qui va se développer, je pense. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Isabelle Bordry, fondatrice de Retensy, et Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia.